J'ai quitté mon Mex, fait ma valise, chargé ma voiture et je suis partie, loin, pour emménager à 9 heures de route de chez moi et réaliser en fait un de mes rêves et tout ça après avoir lu l'alchimiste de Polo Coelho et en particulier ce passage. Personne ne doit avoir peur de l'inconnu parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et qui lui est nécessaire. Tout ce que nous craignons, c'est de perdre ce que nous possédons, qu'il s'agisse de notre vie ou de nos cultures, mais cette crainte cesse lorsque nous comprenons que l'histoire et l'histoire du monde ont été écrites par la même main. Il me semble que c'est la parole d'Allah qui répète dans ce passage du livre. « Et deux jours plus tard, j'ai simplement tapé sur internet et aujourd'hui, nous y voilà. » Salut tout le monde, c'est le départ. On est à la station, je gonfle les pneus littéralement. Je fais un bisou à mon papa. « Je me casse. » « What the fuck ? » Et je vais réaliser tous vos défis que vous m'avez donnés sur Insta dans cette première vidéo de mon départ pour occuper les premières 5 heures de route que j'ai jusqu'à la pause du milieu. Je vous expliquerai qu'est-ce que je pars foutre, pourquoi je pars, qui est-ce qui a pété encore une fois dans mon crâne pour partir à 9 heures de route de chez moi au Portugal étudier toute seule. J'ai trop hâte d'arriver. Le temps est un peu merdique. Seul point négatif de ce départ. « Il pleut, il mouille ma puce. » « Bon, tu fais une bonne route. » « Je me suis mis sale, je ne sais pas te dire ton t-shirt. » « Tu fais une très bonne route. » « Et mon bébé, tu es prudente, tu sais. » « Oui, je fais tout l'attention, je te tiens au courant. » « Tu fais, tu m'appelles de temps en temps. » « Regarde, toute la voiture est mouillée. » « Allez, c'est bonjour. » « Allez, gros bisous. » « Bisous. » « Ciao, ciao. » « Tu es prudente, tu fais-tu ? » « Oui, bisous. » « Est-ce que j'avoue que j'ai un petit peu la boule à la gorge, là, d'un coup, qui vient de monter alors que j'étais surexcitée jusqu'à maintenant ? » « Oui. » « Il va me manquer, je le sais, putain. » « Je sais qu'il va me manquer. » « Bon, allez. » « C'est pour ça que je voulais occuper cette première partie de vidéo avec vos défis. » « Je veux que ce soit fun parce que le départ, c'est souvent le plus dur en fait. » « J'ai déjà fait deux heures de route, les gars. » « Je me suis arrêtée dans une station d'essence avant de passer la frontière pour l'Espagne pour commencer à réaliser vos petits défis. » « J'ai également réalisé que je suis partie. » « Ma voiture, genre... » « Oh my God ! » « C'est juste... » « Pétage de capois. » « Est-ce que je ne réaliserai pas un des films maintenant, tant qu'il y a des gens ? » « Attendez, attendez. » « Je ne suis pas bien, je vous jure, je suis un peu gênée. » « Je suis super gênée. » « Je suis super gênée. » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Je vous jure, je me fatigue. » « Je suis dans un bled paumé en Espagne. » « Parce que... » « Déjà, j'étais trop fatiguée pour continuer à conduire. » « Donc, je me suis dit, je vais m'arrêter dans une ville avant de là où j'avais réservé mon auberge de jeunesse archi basse chère à 20 euros. » « Mais je commençais à avoir les yeux qui se fermaient. » « Je me suis dit, il ne faut pas forcer. » « Je trouverais autre chose où dormir. » « Je rentre dans la ville. » « Je regarde ce booking. » « Déjà, j'étais à deux doigts de réserver un hôtel qui se trouvait à une heure de route. » « Heureusement que j'ai revérifié avant de réserver. » « Et là, j'en trouve un finalement qui n'est pas loin. » « Avec comme nom... » « Attendez... » « Gobeo Park. » « Moi, je vais dans Ouage, je termes Gobeo. » « Ça ne me paraît pas trop loin en termes de temps, c'est pas mal. » « Je me retrouve dans un village. » « Il m'a emmenée sur la place, sur une église. » « Et là, mon téléphone ne capte pas. » « Et je ne sais pas où est ce putain de téléphone. » « Et en plus, je n'ai plus d'essence. » « Mais quand je te dis, ça fait village qui fait flipper. » « Moi, je trouve personnellement que ça fait petit village qui fait peur, genre... » « Alors que j'étais dans une ville. » « C'est creepy, non ? » « Il n'y a que moi qui trouve que c'est creepy ici. » « Un peu quand même. » « Ça change. » « I am sauvée. » « Ça va, je ne suis pas très loin, je n'ai pas halluciné. » « Je suis à 6 minutes. » « J'ai juste besoin de dormir. » « Genre, j'ai eu trop de... » « Là, en deux heures que j'ai conduit, j'ai eu le temps d'avoir peur, d'avoir des remises en question, d'être happy, d'être contente de mon choix, de me sentir seule. » « J'ai beaucoup d'émotions. » « Salut ! » « Numéro 2, du périple. » « Dernier jour, si tout va bien. » « 6 heures de route. » « 6 heures de route. » « Il est 11 heures. » « Si tout va bien, je me suis dit, j'arriverai vers 17 heures. » « Le soleil se couche à 19 heures à Porto. » « Donc, j'aurai le temps de vous montrer la part, de sortir mes affaires et tout. » « En attendant, je me suis rendu compte que j'ai perdu toutes mes couilles. » « Genre, je n'ai plus d'eau verte. » « Avant, le défi de la vidéo. » « Mais je l'aurais fait. » « Mais là, hier, je me chiais dessus. » « Ouais, c'est le terme. » « Genre, j'ai peur de me taper la honte. » « Mais d'où, j'ai peur de me taper la honte ? » « Ça veut dire que j'ai peur de regarder les gens. » « Et normalement, je n'ai pas peur de regarder les gens. » « Je m'en suis détachée, tu vois, quand j'avais fait mon premier voyage toute seule. » « Et je me suis rendu compte qu'il est revenu en force. » « Genre, peur du jugement. » « Peur de ce que va penser ma famille en regardant la vidéo. » « Des trucs de merde. » « Qu'il ne faut pas parce que tu n'as qu'une vie. » « Et tout le monde s'en fout, en fait. » « Vraiment, tout le monde s'en fout. » « Donc, il faut que je porte mes cacahuètes. » « Je me laisse un peu plus de temps. » « Un peu plus de répit. » « Parce que vraiment, hier, quand je te dis, j'étais là, mais t'es une merde. » « Genre, t'es une merde. » « Je me suis dit, ça ne sert à rien non plus que je me fasse culpabiliser. » « Donc, j'ai analysé. » « Ok, j'ai perdu mes couilles. » « Je m'en rends compte, c'est une bonne chose. » « Maintenant, go reprendre le contrôle. » « Go mettre de l'essence en premier. » « Go tracer ma route. » « Go vous expliquer aussi qu'est-ce que je fous. » « Parce que je ne l'ai toujours pas fait. » « Ok, je panique. » « Je donne tout. » « J'appuie à donf sur mon accélérateur. » « Et j'ai l'impression de ne pas avancer. » « Mais je ne sais pas si c'est parce qu'on est en pente. » « Mais je n'ai pas l'impression de la sentir, la pente. » « Mais peut-être qu'elle est énorme. » « Mais vu que je ne la sens pas, je ne sais pas. » « Mais là, ma voiture, elle n'a plus de peps. » « What's going on ? » « Attendez, là, il y a une descente. » « On va vite pouvoir. » « Je ne sais pas. » « J'ai l'impression de tout donner pour qu'elle avance. » « Je crois qu'elle n'a pas de peps. » « Tu captes. » « Vu qu'il y a une pente, là, ça va, elle roule. » « Mais là, je ne tiens plus. » « Il faut que je fasse une sieste. » « Il reste une heure et demi de route. » « Je pensais qu'on allait gagner par les gars. » « Mais en fait, quand je conduis, déjà je conduis. » « Donc j'ai peur de faire des accidents parce que je suis un peu un danger. » « Ensuite, j'ai juste hâte d'arriver. » « Je me dis, si je m'arrête toutes les heures, je ne vais jamais arriver. » « Et en fait, j'ai envie d'arriver surtout avant la tombée de la nuit. » « Dans l'ancienne station, je voulais faire mon plan de drone. » « Mais il y avait des mecs trop louches qui faisaient que de regarder. » « Genre, des mecs, tu vois, les mecs au bar, là, qui regardent les jeunes. » « Ben, c'était lourd. » « Donc je me suis cassée. » « Ah oui, juste pour préciser, c'est pas que j'ai des fosses. » « C'est que j'ai volé ses lunettes à un mec en boîte. » « Pour pas qu'il s'en serve pour draguer. » « Bref. » « En vrai, je suis bien là. » « Go. » « Je suis bien chiant. » « Dans une position, c'est aberrant. » « Go me poser et te raconter pourquoi je me casse. » « Pourquoi je me casse ? » « Je me casse parce que c'était un rêve, en fait. » « J'avais ce rêve depuis trop longtemps. » « De base, je devais partir avec EF. » « Sauf que finalement, ça s'est pas fait. » « Parce que l'école à Lisbonne a fermé pendant le Covid. » « Donc, ensuite, l'année dernière, j'étais en année de césure. » « Mais j'avais des voyages prévus aussi avec EF. » « Et là, cette année, j'avais pas prévu de partir parce que j'avais mon copa qui était pas loin. » « Je m'étais dit, je vais continuer ma petite vie comme ça. » « Continue à bosser sur mes vidéos. » « Enfin, tranquille, quoi. » « Et l'été est passé. » « L'été qui est très mouvementé avec les sorties de collection. » « Enfin, la sortie de thé. » « Les vlogs d'EPEC. » « Enfin, le Portugal. » « C'était intense, quoi, l'été. » « Et arrivé en septembre. » « Fin d'été, septembre. » « Je tombe sur un livre. » « Il y a un livre pile à ce moment. » « L'alchimiste de Polo Coelho. » « Mais vous allez me prendre point de taré. » « Et en lisant ce livre, qui parle donc de la légende personnelle. » « Et qui parle du fait de suivre sa légende personnelle. » « Ou d'avoir peur et de pas la suivre, tout simplement. » « Sa légende personnelle, c'est ce qu'on a au fond de nous, réellement envie de faire. » « Et ce qui nous attire. » « Et bien, je me suis rendue compte que c'était pas d'attendre, en fait. » « Et que si j'allais pas y aller maintenant, j'allais jamais. » « Partir pour Porto. » « Étudier. » « Et apprendre le portugais. » « Parce que j'ai essayé l'année dernière d'apprendre le portugais depuis chez moi. » « J'ai essayé. » « J'ai vite arrêté. » « Parce que franchement, je voyais bien que je progressais pas. » « Et comme j'ai appris l'anglais en étant directement à l'étranger, j'ai vu la vitesse à laquelle j'ai appris. » « Je me suis dit, je dois faire pareil. » « Et j'en ai l'envie en plus de repartir et tout. » « Après, je vais être honnête. » « J'aurais pu rester avec mon copain. » « Ouais. » « Quand t'aimes quelqu'un, tu peux porter la distance et tout. » « C'est pas ça le truc. » « C'est pas le fait que je parte qui fait que c'est fini. » « En fait, j'ai eu un déclic. » « Je vais être cash. » « De toute façon, je te raconte tout. » « Et... » « J'ai été attirée par quelqu'un d'autre. » « Et là, je me suis dit, ok. » « Il y a un souci. » « Il y a un problème. » « Il y a un gros problème, Eva. Ça va pas dans ta tête. » « Donc franchement, je lui en ai parlé. » « Certains m'ont dit que toutes les vérités sont pas bonnes à dire. » « Mais j'ai été honnête. » « Parce que j'avais envie que ça passe, genre... » « Je comprenais pas qu'est-ce qu'il était en train de me faire, mon cerveau. » « Mon cœur, je sais pas. » « Pour passer à côté d'un mec aussi bien. » « Et il restera quelqu'un de génial, vraiment de... » « C'est une pépite, quoi. » « Mais moi, j'étais là et je pensais à cet autre mec. » « Je l'avais vu à peine. » « Genre à peine. » « On n'avait parlé qu'une fois. » « J'étais obsessionnée par l'autre. » « J'étais là, mais il y a un problème. » « Qu'est-ce qui se passe dans ton crâne ? » « J'en ai parlé. » « Forcément, il n'allait pas me dire... » « Pas de soucis. » « C'est pas hyper bien passé. » « Et... » « Et ça, c'est fini. » « Là, dit comme ça, on dirait que ça c'est fini pour quelqu'un d'autre. » « Je ne suis absolument pas du tout avec cette autre personne actuellement. » « Et je n'avais absolument pas du tout envie de me remettre en couple. » « Genre, c'est pas du tout le but. » « Vraiment, c'est pas du tout... » « C'était pas du tout du tout le but. » « Il y avait des trucs. » « En fait, j'imais à tout. » « Avec lesquels je m'étais déjà posé des questions, mais dès le début de notre relation. » « Et... » « J'ai regardé une vidéo YouTube. » « Comment être sûre qu'on est amoureux. » « Vous avez foutu de ma gueule. » « La honte. » « Mais la honte. » « De Alexandre Cormont. » « Dans cette vidéo, il y avait cette question. » « Est-ce que vous verrez supporter les défauts de l'autre toute votre vie ? » « Et moi, il y a un défaut qu'il avait qui était hyper obsessionnel à mes yeux. » « Alors que c'est un truc de merde, genre. » « Mais c'est juste pour moi, la personne que je suis moi, dans ma bulle à moi. » « J'arrivais pas à accepter ça, genre. » « Ça me rendrait parano. » « Alors qu'il y a plein d'autres gens qui pourront l'accepter, tu vois. » « Mon but, c'est pas de l'afficher ou quoi que ce soit. » « Donc ça, j'en parlerai pas. » « De ce que c'était en ce défaut en particulier. » « Qui, moi, à moi, me correspondait pas. » « Mais qui correspondra à quelqu'un, j'en suis sûre, tu vois. » « Mais tu peux pas changer quelqu'un, genre. » « Même si j'ai essayé, j'avoue. » « Tu peux pas. » « Tu peux pas changer quelqu'un. » « Et parfois, il faut se mettre à l'évidence que, du coup, lui, il me méritait pas. » « Et c'est tout, quoi. » « Et donc, j'ai préféré finir la relation avant de faire de la merde, concrètement. » « Pour être honnête, c'est ça, quoi. » « Mais ça reste quelqu'un de très bien. » « J'espère qu'on sera en bon terme, même si là, il me déteste ce qu'il peut s'expliquer. » « Parce que j'avais du mal à accepter. » « J'avais beaucoup de mal à accepter qu'il me déteste et qu'il soit méchant et tout. » « Parce que, genre, pour moi, j'avais fait les choses bien. » « Genre, je lui ai parlé de tous mes ressentis sur le moment. » « De tout ce que j'ai ressenti pour l'autre personne. » « Enfin, de tout. » « Je lui ai tout dit, genre. » « J'ai juste merdé une fois. » « J'avoue, j'assume en supprimant une conversation avec cette autre personne. » « J'assumais pas. » « J'étais là, c'est pas possible ce qui se passe dans ma tête. » « T'hallucines, tu vois. » « C'était une discussion bidon, tu vois, Insta. » « Ça, c'est mon point, mon tort, on va dire, dans l'histoire. » « Mais donc, j'acceptais pas qu'il me déteste parce qu'en soi, je l'ai pas manipulé ou j'ai pas cherché à rester avec lui alors que ça allait pas ou plein de trucs comme ça. » « Je dirais que quand j'ai senti que c'était lourd, j'ai arrêté, tu vois. » « Et du coup, j'avais du mal à accepter qu'il m'enveille. » « Mais en fait, c'est normal. » « C'est comme ça. » « Bref, j'espère quand même que... » « Parce qu'on a vécu deux ans. » « Genre, incroyable, vraiment. » « Genre, pépite. » « J'espère qu'il me pardonnera et qu'on pourrait être pote, quoi. » « Je le souhaite. » « J'ai trop vu mes parents se détester. » « Vous allez me dire, c'est incomparable. » « Mais je veux jamais être en mauvais terme avec un ex. » « Je trouve que c'est trop con après que t'aies passé des bons moments avec la personne. » « Que vous êtes gavés, bien entendu. » « Pourquoi être en mauvais terme ? » « Pourquoi faire ? » « Pour se gâcher la vie, pour s'envoyer des zones négatives, pour rien exister. » « Genre, inutile. » « Je me suis vraiment arrêtée sur le bord de la route. » « Mais là, j'étais obligée de vloguer ça. » « Je te vois, tu es horrible. » « Je te vois, je te vois, toi, tu es horrible. » « Est-ce qu'on le voit derrière moi ? » « Non, je ne vois. » « Je te vois, je te vois. » « Je suis désormais. » « Une voiture pour seule. » « Je n'ai pas mal de temps. » J'en ai fait quoi, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...